Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour 90 minutes info week-end. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau avec moi. Aujourd'hui nous accueillons Sabrina Medjeber, bonjour. Vous êtes essayiste, directrice de l'EFSCI qui est l'école française supérieure de conseil en images. Nous accueillons également André Tchikodicola, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chroniqueur à la Marseillaise et de l'autre côté de la table Philippe Murer, bonjour. Bonjour. Economiste. Et à vos côtés, William Tay, bonjour à vous, président du Think Tank, le millénaire. Beaucoup de politique aujourd'hui, évidemment. On en a pris l'habitude le dimanche et plus la présidentielle arrive, plus on va parler politique. C'est une bonne pioche pour Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 du parti Les Républicains, a annoncé ce matin qu'il rejoignait le parti de la reconquête. Il en deviendra d'ailleurs son porte-parole officiellement demain. Guillaume Pelletier est invité du grand rendez-vous CNews européen Les Echos. Il a expliqué son choix. Il estime que l'essayiste est le seul qui incarne la droite d'aujourd'hui. Écoutez. Au nom des 40% des adhérents Les Républicains qui ont voté comme moi pour Éric Ciotti il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. Je suis le premier et pas le dernier. C'est le début d'une vague montante. Alors je suis le premier, Guillaume Pelletier est sans doute pas le dernier. Pensez-vous, William Tech, que son ralliement puisse en encourager d'autres ? Je ne sais pas si son ralliement va pouvoir en encourager d'autres pour plusieurs raisons, mais je vais revenir sur son ralliement. En fait, son ralliement est plutôt une bonne nouvelle pour Éric Zemmour dans la mesure où Éric Zemmour n'arrivait pas, pour l'instant, à avoir des élus du Rassemblement National et des élus de LR. Il a un premier ralliement qui est plutôt de poids parce que Guillaume Pelletier était ancien numéro 2 du parti. C'était un ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et puis surtout, il apporte quelque chose d'autre. C'est que comme il a été formé par Patry Buisson, il est très bon dans tout ce qui était sondage. Et en fait, quand on voit les articles, notamment de l'Express, qui racontent l'intérieur de campagnes d'Éric Zemmour, on voit qu'il y avait un manque de professionnalisme criant sur le fait que des personnes ne savent pas faire campagne. Et lui, il sait faire campagne. Et donc, en plus, Éric Zemmour a quelqu'un pour pouvoir porter sa parole. Même si ses porte-parole étaient plutôt jeunes et inexpérimentés, il a quelqu'un de poids. Ensuite, après, ça, c'est plutôt les points forts. Et surtout, les différentes personnalités LR disent que c'est un choix d'opportunisme. C'est plutôt un choix courageux. Justement, on va y venir après parce qu'évidemment, il y a énormément de critiques depuis ce ralliement. C'est plutôt un choix courageux dans la mesure où Éric Zemmour a annoncé pour l'instant quatrième et n'a aucune configuration de second tour. Il est en capacité de battre Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas un choix d'opportunisme comme certains qui rejoignent plutôt Emmanuel Macron parce qu'il est plutôt favori. Ensuite, après, il y a des limites. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont se rallier ? Moi, je ne pense pas dans la mesure où Éric Zemmour décroche dans les sondages et qu'il est très éloigné pour l'instant d'un second tour vers Marine Le Pen, vers Vallée Pécresse. Et surtout, il n'a aucune possibilité pour l'instant de gagner la élection présidentielle. Et donc, du coup, est-ce que des élus vont sacrifier leur carrière politique pour rejoindre quelqu'un qui est annoncé comme perdant ? On déteste les perdants et je ne pense pas qu'ils vont le faire. Après, il y a un autre point, c'est la question du positionnement politique. Éric Zemmour s'enferme petit à petit dans un corner électoral qui ne permet pas de rassembler la droite, de parler aux électeurs de LR tentés par Pécresse et aux électeurs populaires tentés par Le Pen parce que sa ligne s'étrécit de plus en plus alors qu'il devrait plutôt l'élargir et parler de plus en plus de questions et développer de plus en plus de sujets. Vous l'enterrez déjà. Pour vous, finalement, Guillaume Pelletier ou pas Guillaume Pelletier, c'est peut-être un atout qui arrive trop tard ? En fait, non, c'est un atout qui arrive, mais Éric Zemmour doit calibrer ça avec un changement de stratégie s'il veut inverser la donne. Sabrina Medjewer, d'un point de vue communication, c'est vrai que c'est plutôt une belle prise. Alors, c'est à la fois une surprise sans être une surprise. C'est-à-dire qu'il est connu pour être dans le sérail idéologique de M. Zemmour. Ça fait 13 ans, effectivement, qu'il partage les mêmes écueils idéologiques. Donc, ce n'est pas une surprise en soi de ce point de vue-là. En revanche, je trouve que c'est un tournant symbolique dans la campagne d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que M. Pelletier, qui rejoint son « staff » de campagne et qui lui donne son soutien politique, marque un tournant dans ce que M. Zemmour avait comme idéal ou paradigme d'idéal, c'est-à-dire l'union des droites. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, ce que M. Zemmour pensait comme une idée devient une réalité politique. Après, je ne sais pas si effectivement d'autres auront, comme vous l'aviez dit, le courage de rejoindre M. Pelletier parce que c'est un ancien LR et qu'il soutient Éric Zemmour. Ça, l'avenir nous le dira. On va écouter aussi Guillaume Pelletier qui dit ne plus avoir confiance en la candidate Valérie Pécresse qui, selon lui, pourrait tout aussi bien se rallier à Emmanuel Macron. Et il s'est montré très critique à l'égard de toutes ces critiques que l'on fait justement à Éric Zemmour. Écoutez. Ces mots « nazisme », « fascisme », « extrême droite », « haine » utilisés par ceux qui, depuis 40 ans, ont participé à tous les gouvernements et ont échoué. On peut se presser d'en rire, de peur d'être obligés d'en pleurer. Mais les Français ne sont pas dupes. Qui est responsable de la situation violente de la société française ? C'est une classe politique qui a échoué. Qui a abîmé la France ? Qui a affaibli la République ? C'est Éric Zemmour ou ses 40 années de gouvernement ? Et puis, enfin, oser, et ça je voudrais vraiment le dire, qualifier un Français juif berbère d'Algérie dont la propre famille, celle d'Éric Zemmour, a vu le régime de Vichy le priver de nationalité française. C'est une honte. Éric Zemmour et sa famille ont été marqués dans leur chair par ce que représente l'immonde régime de Vichy. Donc, les qualificatifs de haine et d'extrême droite, ça suffit. André Tchikotikola, quel regard vous portez sur ce ralliement et sur cette défense des idées d'Éric Zemmour ? Que fait Guillaume Pelletier aujourd'hui ? C'est peut-être aussi un ralliement des circonstances. Parce que la position de M. Pelletier a été connue. Déjà en 2020, c'était au mois de mai, si je me souviens bien, il disait qu'il ne voulait plus d'étanchéité avec Zemmour. On reviendra sur ce parcours qui a été très divers en ces dernières années. D'ailleurs, à cette occasion-là, il s'est trouvé marginalisé au sein de sa formation politique des Républicains. Donc, je pense qu'il y a là une forme de rebond, une forme d'existence. Alors, est-ce que ce rebond et cette existence peuvent faire de l'ombrage à Mme Pécresse ? Vous savez, je pense que c'est aussi un peu une tempête dans un verre d'eau. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, est-ce que ça va faire bouger les lignes du côté des élus ? Et notamment, là où ça pourrait être utile, M. Zemmour, c'est qu'il peut apporter en effet, peut-être avec lui, quelques signataires, mais rien n'est moins sûr. Je pense qu'il y a là surtout, de la part de M. Pelletier, une volonté d'exister politiquement alors qu'il avait été marginalisé. En tout cas, je ne pense pas que les effets soient considérables. Mais ça montre en tout cas une chose, c'est qu'on est en pleine décomposition. On y reviendra peut-être tout à l'heure aussi avec la gauche, mais on est en pleine décomposition politique. Tout ça, je veux dire, depuis l'élection maintenant de M. Macron, on voit bien que le paysage politique tel que nous l'avions, tel qu'il était organisé, est en train d'imploser complètement. Et je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui nous prévient de ce que demain sera, notamment dans des grandes recompositions, que ce soit du côté de la droite ou bien du côté de la gauche. Mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Oui, l'implosion de la gauche, effectivement, on l'a déjà abordé sur ce plateau et on y reviendra aujourd'hui parce qu'il s'est encore passé pas mal de choses ce matin. Chirac, qui avait des mots très crus, aurait dit peut-être à l'occasion de ce déplacement, je veux dire, de cette nouvelle posture de M. Pelletier, qu'une ne fera pas bouger l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Après, on parle justement, on y reviendra dans quelques minutes avec Elodie Huchard sur le parcours de Guillaume Pelletier. Et c'est vrai que Guillaume Pelletier, finalement, incarne justement tous ces clivages et ces nuances au sein d'un électorat dont on dit qu'ils peuvent être aussi bien attirés par Éric Zemmour que par Marine Le Pen, que aussi par Valérie Pécresse. Lui a choisi, mais il est très représentatif de l'électorat de droite aujourd'hui. Oui, il a fait quand même beaucoup, beaucoup de zigzags idéologiques. Si je me permets, j'ai regardé ce qu'il déclarait récemment. En avril 2001, il y a huit mois de cela, il disait qu'il fallait un choc social, que les salaires augmentent de 20% en France, de faire augmenter très rapidement de 20% les salaires, projet qui n'a rien à voir avec les projets de toute la droite, en fait. Mais de toute manière... Pardon ? Sauf peut-être Le Pen. Non, Le Pen l'était en 2017, mais plus maintenant. Elle ne parle plus de ça. En fait, ça fait longtemps que Pelletier, enfin, ça fait quatre mois que Pelletier, en fait, est en train de glisser vers Éric Zemmour. Il avait dit, après le discours de Villepinte d'Éric Zemmour, en fait, ne pas rester insensible à ce discours. Il avait reçu une volée bois-vert, d'ailleurs, de la droite là-dessus. Et là, il dit, Zemmour est le seul candidat de la droite fidèle aux valeurs du RPR. Ça, c'est important. Mais en disant ça, il tire maladroitement une balle dans le pied d'Éric Zemmour. Parce que qui est-ce qui pense que le RPR des années 90 va sauver la France, après avoir eu trois chances, deux fois Chirac, une fois Sarkozy. Donc, il tire une balle dans le pied d'Éric Zemmour. Et je suis d'accord qu'Éric Zemmour s'enfonce, enfin, dans un corner en ne parlant que d'immigration, en refusant de parler du problème des libertés, du pass vaccinal, de l'apartheid sanitaire, notamment, en disant qu'il ne veut pas répondre à la stratégie de Macron, qui est de ne parler que du Covid. Le problème, c'est que cette question est absolument essentielle. Éric Zemmour devrait aussi parler de tous les sujets qui préoccupent les Français. Immigration, bien sûr, mais c'est insécurité, économie, écologie et ces problèmes de liberté qui apparaissent. Et pouvoir d'achat qui reste. Exactement. Ce n'est pas le préoccupation. Parce que la politique, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas seulement parler d'un sujet, c'est proposer d'agir et proposer des mesures concrètes. Il est temps qu'on aille sur les projets. Alors, on va voir, justement, parmi toutes ces réactions, en premier, le communiqué, effectivement, d'Éric Zemmour, qui a donc un nouveau porte-parole qu'il aura dès demain. Effectivement, il s'est félicité le soutien de Guillaume Pelletier, député de Loire-et-Cher et ancien numéro 2. Voilà. Son soutien constitue un tournant pour notre campagne. C'est ce que vous disiez, Sabrina Metgemer, pour l'union des droites et pour notre volonté commune de rassembler tous les électeurs de droite pour gagner et sauver la France. Voilà. Après tant d'années de division, cette union des droites que je porte, dit Éric Zemmour, est le seul vote utile et le seul chemin fécond pour la victoire de nos idées. Malheureusement, il n'est pas le seul à dire cela. Sur les réactions à ce ralliement de Guillaume Pelletier, je vous propose en tout premier le devoir, le tweet de Christian Jacob qui affirme que c'est un retour aux sources pour Guillaume Pelletier en rejoignant Éric Zemmour. On y viendra justement dans quelques minutes puisque Guillaume Pelletier vient des extrêmes. Par cette décision, dit Christian Jacob, il est de fait exclu de notre famille politique et ne peut plus s'en revendiquer. On va écouter aussi Geoffroy Didier qui est un proche de Guillaume Pelletier. Écoutez sa réaction. C'est un événement médiatique mais ce n'est pas un événement politique. Vous en êtes sûr ? Oui. Parce que Guillaume Pelletier était déjà parti. Il a d'abord été chez Jean-Marie Le Pen, puis chez Bruno Maigret, puis chez Philippe de Villiers, puis chez Nicolas Sarkozy et il revient en quelque sorte à la Caisse des Bars. Et Guillaume Pelletier s'était isolé au sein de la fête politique. C'est ce que vous venez de dire. Il reste isolé, ça restera un acte isolé. Encore une fois, c'est un événement politique, même si évidemment c'est un clapotis médiatique. Est-ce qu'on nous a annoncé son exclusion de LR ? Je crois qu'il s'est exclu tout seul. Non, il s'est exclu, mais est-ce que ça va être acté par la direction de la LR ? Je n'en doute pas un instant. Mais vous souhaitez qu'il soit exclu ? Non, il s'est exclu tout seul, il s'est isolé au sein des Républicains depuis de nombreux mois, il avait quitté la direction, il avait critiqué sa famille politique à de nombreuses reprises. Donc au fond, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que nous savions déjà hier, c'est-à-dire qu'il jouait contre... André Tchikodicola, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un épiphénomène, finalement, et c'est aussi la position de Marine Le Pen. À la fois un épiphénomène, c'est vrai, je pense que c'est d'abord un effet médiatique, mais cependant, je pense qu'il faut quand même rester attentif à cette affaire, en ce sens qu'elle nous révèle, cette affaire, les glissements d'une partie de la droite, qui était la droite républicaine, qui devient maintenant de plus en plus sensible à des thèses comme de M. Zemmour, voire de Marine Le Pen, c'est-à-dire des thèses, soyons clairs, carrément xénophobes, parfois même antisémites, on l'a vu avec M. Zemmour. Donc, il y a là, on voit bien, un danger. Et peut-être que les Républicains payent là aussi un petit peu la course en échalote qu'ils ont faite avec Marine Le Pen en essayant de la... je vais dire, de reprendre une place dans le discours anti-immigré, notamment, que pouvait avoir Marine Le Pen, voire M. Zemmour. Vous voyez ça comme une dérive ou comme, on a parlé ces derniers mois, d'une radicalisation des idées ? Oui, mais enfin, entre dérive et radicalisation, il n'y a peut-être pas grande différence. On sent bien aujourd'hui qu'il y a en France une force politique importante, puisque Mme Zemmour et M.... Non, M. Zemmour et Mme Le Pen. M. Zemmour et Mme... Ils ne sont pas encore associés. On a tous une part de féminité en nous, alors donc, peut-être que... Non. Donc, on voit bien, ça représente quand même 30% sur des idées et sur des propositions qui sont particulièrement, j'allais dire, périlleuses pour la République et pour l'homogénéité du pays. Sauf qu'elles sont acceptées dans notre démocratie. Ces personnes représentent des partis. Marine Le Pen a des députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Elles existent. Parce que ce n'est pas dangereux de dire que tout ça, ce sont des dérives qui n'ont pas leur place dans le champ politique français. Si vous voulez, on ne va pas casser le thermomètre. Il y a de la température. Il faut savoir pourquoi il y a température. Pourquoi est-ce qu'en effet, sous le régime Macron, sous sa mandature, l'extrême droite, au lieu de s'affaiblir, ce qu'il avait pourtant annoncé au début de sa mandature, est aujourd'hui encore plus importante. Là, c'est bien la preuve. Et ça touche particulièrement les couches populaires. Ça montre bien que la politique de M. Macron, qui a été une politique libérale, qui a été en faveur... Bon, le président des riches, tout le monde connaît la formule, a eu des effets absolument négatifs dans un certain nombre de couches de la population, qui voient maintenant, auxquelles on explique, notamment M. Zemmour ou Mme Le Pen, que la responsabilité, ce sont les... Comment ? Ce sont les émigrés. C'est-à-dire que si en France, on a supprimé 2,5 millions d'emplois industriels en les délocalisant, ce serait de la responsabilité des émigrés. Mais Marine Le Pen, tout comme M. Zemmour, ne parle pas non plus que de ça. Ils ont élargi aussi, justement, leur thème de campagne pour répondre aux aspirations des Français. Oui, mais pas autant que ça. Et je suis d'accord avec cette formule de cornerisation, notamment de M. Zemmour, sur des thèmes, quand même, qui sont des thèmes de rejet, qui sont des thèmes de xénophobes. Mais tout ça, ça montre quand même, fondamentalement, je pense, l'échec de M. Macron quant à convaincre et puis à retrouver une France, j'allais dire, pacifiée, notamment plus juste sur le plan social, ce qui n'a pas été le cas. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les extrêmes montent ? Les extrêmes montent, tout d'abord, parce que vous dites que lorsqu'on se préoccupe de leur préoccupation, ce sont des thèmes xénophobes. Ce n'est absolument pas xénophobe de dire qu'il y a un problème d'immigration, d'intégration et que le modèle français unitaire est en train d'être battu en brèche pour se transformer petit à petit en modèle multiculturel à l'américaine ou à l'anglo-saxonne. C'est le premier élément. Ensuite, pourquoi est-ce que les extrêmes montent ? Tout simplement, parce que depuis un phénomène qui est très clair depuis les années 80, il y a eu le phénomène de mondialisation qui permet en fait qu'il y ait un choix stratégique qui est très clair, c'est-à-dire qu'on a transféré une partie de notre appareil productif vers les pays émergents pour essayer de stabiliser le niveau et le pouvoir d'achat des classes moyennes. Seulement, ce paradigme-là a été battu en brèche par la crise financière de 2008, la crise des dettes souveraines, ensuite par la crise sanitaire dans la mesure où quand vous n'avez pas d'industrie et que vous n'êtes pas capable de faire de la haute valeur ajoutée, vous êtes incapable de faire monter le pouvoir d'achat des classes moyennes. Enfin, après, troisième élément, c'est que depuis les années 80 et notamment des phénomènes qui sont très clairs et notamment le fait qu'on ait eu une société qui s'est désacralisée et qu'on a perdu tous nos repères moraux, c'est ce qu'explique Marcel Gaucher dans Le Désenchantement du Monde et que tous les repères ont été battus en brèche, les classes populaires et classes intermédiaires communes ne croient plus en l'État sur les questions économiques se sont droitisées et ont adopté des tests de plus en plus conservatrices sur les questions des mœurs dans la mesure où ils pensent que l'État ne peut être capable d'agir que sur les questions avec les hommes politiques, ils n'ont pas une politique de l'offre, ils suivent la demande des Français. C'est les Français qui sont droitisés, ce n'est pas les politiques. C'est peut-être ce qu'on leur reproche, d'ailleurs, c'est de ne pas avoir une politique de l'offre. C'est ensuite après. Mais vous savez, je pense que si les gens, si vous me permettez, si les gens aujourd'hui, certains, notamment dans les couches populaires, mais pas qu'eux aujourd'hui, on voit bien, se retournent vers ces extrêmes, dont vous parlez notamment vers Zemmour ou vers Marine Le Pen, c'est qu'ils estiment que les gouvernements et les formations politiques qui ont tenu le pays précédemment ont échoué et n'ont pas apporté de solution à leurs problèmes. Quels sont leurs problèmes ? Le problème du pouvoir d'achat, le problème de la santé, on le voit encore aujourd'hui, etc. Et ces extrêmes, on le sait bien, on a connu ça dans l'histoire, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font porter la responsabilité de la situation aujourd'hui sur des couches de population et notamment sur les immigrés. Mais il n'y a pas... Vous voyez qu'on se saisit, ils se saisissent de la colère et du mécontentement des gens, notamment du mécontentement populaire, pour nous faire croire Zemmour et Marine Le Pen. Mais monsieur... Allez, William Pé, rapidement, et puis justement, on reviendra sur le parcours politique de Guillaume Pelletier, que vous avez déjà tous évoqué. Non mais monsieur, ce n'est pas une question d'extrême ou pas. Quand on prend la politique du président de la République, on voit bien que c'est une offre populiste, c'est-à-dire désigner un bouc émissaire qui serait responsable de tous les problèmes. Lorsque vous dites que les personnes qui sont non vaccinées seraient des sous-citoyens parce qu'ils seraient irresponsables. En quoi c'est différent de la rhétorique des extrêmes ? C'est une rhétorique qui est populiste, c'est très clair en termes de science politique. Et donc du coup, ce n'est pas uniquement la panache des extrêmes que de définir un bouc émissaire. Et puis je rajouterai un point, c'est le quatrième point, quand vous dites que la droite républicaine vient de se droitiser, se radicaliser uniquement avec Valérie Pécresse. Pourquoi est-ce que Valérie Pécresse reprend un terme et ce qu'il lui reprochait de Nicolas Sorghi sur la question du Karcher ? C'est-à-dire que c'est très loin le fait que la droite essaie de se comprendre les problèmes d'insécurité, les problèmes d'intégration et le fait qu'il y ait des territoires qui se sont de plus en plus perdus et qui s'éloignent du modèle républicain français. Alors le contre-opposé, on va devoir avancer. La droite essaie de se récupérer mais lorsqu'elle a été au pouvoir, notamment avec M. Sarkozy, elle a été battue à l'issue de son mandat. Alors on ne va pas refaire l'histoire ici, messieurs, pardon, on va avancer parce que vous l'aviez tous évoqué justement d'emblée ce parcours très divers, de ce parcours politique de Guillaume Pelletier. Élodie Huchard du service politique de CNews est avec nous. C'est vrai, Élodie, qu'on peut dire qu'il a eu un parcours assez souple aussi. Effectivement, assez souple et d'ailleurs, certains de ses anciens collègues maintenant des Républicains l'accusent justement d'un certain nombre de grands écarts depuis le début de sa carrière parce que Christian Jacob dans le tweet qu'on a vu il y a quelques instants le rappelle finalement c'est un retour aux sources pour Guillaume Pelletier. Il commence sa carrière en 1996 en adhérant au Front National. Ensuite, il va notamment chez Philippe de Villiers et puis il rejoint ensuite Nicolas Sarkozy et donc aujourd'hui il retrouve ses premières amours à l'extrême droite et pourtant, il y a deux ans il parlait à ses électeurs d'extrême droite dans la Nouvelle République fin octobre 2019. Il disait, je cite « Je suis bien placé pour leur dire que leur colère est légitime mais que la solution qu'ils pourraient choisir est une erreur. » Et bien visiblement Guillaume Pelletier a changé d'avis et puis ce que je peux vous dire surtout dans les rangs des Républicains c'est qu'aujourd'hui et depuis ce matin quand on interroge les ténors du parti ce qui revient quasiment en boucle à propos de Guillaume Pelletier c'est bon débarras j'ai reçu ce genre de SMS plusieurs fois aujourd'hui je peux vous le dire parce qu'en réalité il faut comprendre que ça fait plusieurs mois que Guillaume Pelletier s'éloigne du parti d'abord en mai dernier il explique qu'il a des convictions en commun finalement avec Robert Ménard son parti donc lui demande de s'expliquer il le fait en visio depuis la réunion de groupe à l'Assemblée nationale il n'y participe pas physiquement d'ailleurs à ce moment-là il perd son titre de numéro 2 du parti et il commence à ne plus assister aux réunions de groupe à l'Assemblée nationale mais pourtant il rejoint la campagne de Xavier Bertrand et dans un premier temps d'ailleurs il est assez actif il participe aux visioconférences il mobilise les troupes mais il demande à Xavier Bertrand un titre important dans la campagne lui se voyait notamment directeur de campagne un titre que ne lui offre pas Xavier Bertrand et donc vexé Guillaume Pelletier ne lui donne pas son parrainage et va finalement parrainer Eric Ciotti il a donc voté pour le congrès et puis on l'a dit aussi tout à l'heure au début du mois de décembre il rend hommage Eric Zemmour sur Twitter après son discours à Villepin disant je cite comment rester insensible au discours pour la France d'Eric Zemmour alors du côté du camp Bertrand on se réjouit on explique ça ne nous étonne pas il a toujours joué perso jamais collectif il n'a jamais été mis en avant dans notre dispositif un autre cadre du parti explique qu'il y avait mésentente avec Christian Jacob plusieurs fois il a engagé la parole du parti il n'aurait pas dû un autre ajoute depuis longtemps de toute façon on ne le voyait plus au parti donc vous le voyez finalement pour les républicains aujourd'hui ce retour aux sources n'est pas véritablement une grosse perte et puis il y a aussi ce fond de polémique un article de Mediapart qui l'accuse d'utiliser l'argent public pour financer sa carrière à un autre du monde qui explique qu'il a je cite épuisé 20 collaborateurs depuis 2017 alors on le voit effectivement aujourd'hui Guillaume Pelletier se veut être une prise de guerre pour Eric Zemmour est-ce qu'il sera suivi ? maintenant en tout cas ce qu'on sait que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était isolé au sein de son propre parti Merci à vous Elodie Huchard pour ce retour très complet sur le parcours politique de Guillaume Pelletier on continue évidemment d'en parler c'est en déplacement dans les Pyrénées-Orientales que Marine Le Pen a appris ce ralliement devant les caméras elle en a ouvertement souri Marine Le Pen poursuit son déplacement dans les Pyrénées-Orientales à la frontière franco-espagnole où l'a suivi pour nous Johan Husey Durant cette visite de trois jours ici en Occitanie Marine Le Pen aura abordé de nombreux sujets comme le tourisme ou encore l'immigration mais n'aura finalement que très peu parlé de la crise sanitaire et elle l'assume cela reviendrait selon elle à rendre service au président de la République qui lui fait tout pour ne parler que de cela qui lui fait tout pour éviter d'entrer officiellement en campagne pour ne pas parler de son bilan pour ne pas parler des vrais problèmes des Français Parmi ces problèmes selon Marine Le Pen l'immigration voilà pourquoi elle s'est rendue ce dimanche matin à la frontière espagnole pour visiter un poste frontière on a pu lui confirmer l'augmentation de la pression migratoire Marine Le Pen a réaffirmé ses propositions en la matière un moratoire sur l'immigration durant les six premiers mois de son mandat si elle est élue en avril prochain le temps pour elle de présenter aux Français son projet de référendum sur l'immigration Marine Le Pen enfin prise d'un éclat de rire lorsqu'on lui apprend ce matin toujours que Guillaume Pelletier a décidé de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour il a cherché selon Marine Le Pen à rejoindre le Rassemblement National il y a un mois pour faire campagne avec Marine Le Pen la candidate du Rassemblement National qui affirme avoir claqué la porte au nez de Guillaume Pelletier je n'avais pas besoin de lui dans ma campagne dit-elle c'est un opportuniste et je vous propose d'écouter Marine Le Pen justement qui a qualifié ce ralliement d'épiphénomène on apprend grâce à Johan Uzaï elle a dit non à Guillaume Pelletier écoutez pourquoi elle considère que ça pourrait porter malheur je pense qu'avec Zemmour on devra aller mettre un cierge parce que là où Pelletier passe les campagnes trépassent il faut quand même se souvenir du parcours du garçon qui a quand même un mauvais goût très sûr en matière de soutien puisqu'il a soutenu Maigret il a soutenu De Villiers il a soutenu Sarko en 2012 il a soutenu Sarko à la primaire aussi après et là récemment il a soutenu Xavier Bertrand puis Ciotti au second tour voilà bon donc quand on a un palmarès comme celui-là voilà Éric Zemmour devrait croiser les doigts quand même parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive à échapper à la malédiction Pelletier Philippe Moura voilà Marine Le Pen a bien résumé ce que vous aviez commencé à nous décrire tout à l'heure le parcours de Guillaume Pelletier et peut-être pas les meilleurs choix non c'est vrai et puis peut-être que ce n'est pas la peine de parler trop longtemps d'un opportuniste comme ça en politique on n'a plus que deux minutes et c'est zigzag et moi ce que j'ai envie de dire Marine Le Pen sur l'immigration donc a un programme strict sur l'immigration de réduire l'immigration alors contrairement à ce que dit monsieur je pense que 70% des français enfin je ne pense pas les sondages disent que 70% des français veulent réduire les flux d'immigration et veulent plus d'assimilation et cela ce n'est pas un thème xénophobe ça fait partie de la démocratie ça fait partie des choix possibles donc arrêtons de qualifier tout le monde d'extrême dès qu'il parle de ce sujet la question que j'ai c'est Marine Le Pen sur l'immigration avant elle voulait la récupération de la souveraineté nationale et donc la possibilité de s'opposer aux directives européennes en fait d'échapper aux directives européennes sur l'immigration aujourd'hui elle veut toujours réduire les flux d'immigration sauf que la directive retour des clandestins qui empêche de renvoyer les illégaux les 100 000 illégaux qui rentrent en France c'est une directive qu'on est obligé que la France est obligée d'accepter par l'Union Européenne sous peine de se brouiller énormément le regroupement familial qu'elle veut supprimer c'est une directive imposée par l'Union Européenne il y a énormément de directives de l'Union Européenne qui empêchent de lutter contre l'immigration et notamment le fait d'avoir des frontières qui tient l'Etat tient la monnaie ce n'est pas Marine Le Pen même si elle est présidente qui aura la monnaie c'est la Banque Centrale Européenne et donc si elle essaye de lutter contre l'immigration la Banque Centrale Européenne asphyxiera financièrement la France et c'est extrêmement grave puisque ce sont des promesses qui resteront vaines et ça donne un dégoût de la classe politique d'entendre des choses pareilles d'où les implosions dont on parle que ce soit à droite c'était plus le cas avant la primaire des Républicains qui leur a permis de reprendre du poil de la bête mais on va parler de l'implosion de la gauche justement on va d'abord faire une courte pause et puis on reviendra justement sur ces dernières informations Christiane Taubira la réaction d'Anne Hidalgo et puis les réactions des autres personnalités de gauche qui ne concourent pas d'ailleurs à une primaire on en parle dans un instant sur CNews à tout de suite On ouvre un chapitre consacré à l'autre partie de l'échiquier politique la gauche en fin d'année l'idée d'une primaire ouverte laissait entrevoir la possibilité d'un rassemblement de la gauche et des écologistes mais rien ne va plus au seuil d'une semaine cruciale je vous rappelle que le programme du parti socialiste et donc de la candidate officielle Anne Hidalgo sera connue jeudi les candidats ont jusqu'au 15 janvier pour dire s'ils s'inscrivent ou non à la fameuse primaire et puis c'est samedi que sera publiée la liste des personnalités qui y participeront le vote aura lieu du 27 au 30 janvier et justement c'est désormais assumé Christiane Taubira a annoncé ce matin qu'elle était officiellement candidate à la primaire populaire de gauche on écoute les précisions de Florian Tardif c'est la fin d'un faux suspense Christiane Taubira a profité d'un déplacement ici abondi en région parisienne pour annoncer sa participation à la primaire populaire de la gauche elle officialise donc son entrée en campagne pour la prochaine présidentielle écoutez-la mais un constat s'impose aujourd'hui c'est que nous sommes toujours dans l'impasse et aucun signe de rassemblement ne semble possible ne se voit ni à l'échelle des candidats ni à l'échelle des partis politiques d'ores et déjà je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire je prends et j'accepte le risque de la démocratie et surtout j'accepterai le verdict de la primaire populaire une annonce qui a été accueillie fraîchement par les autres candidats de gauche qui ne comptent pas participer à cette initiative citoyenne qui est la primaire populaire Christiane Taubira avait annoncé qu'elle ne serait pas une candidate supplémentaire elle est revenue sur son engagement dont acte voici la réaction à chaud de l'entourage d'Anne Hidalgo suite à cette annonce une candidature supplémentaire c'est également l'analyse partagée par les autres candidats de gauche qui déplorent tous cet engagement tardif de Christiane Taubira dans cette campagne présidentielle vous l'avez compris pour l'heure l'union de la gauche n'est qu'un mirage voilà un mirage une mission impossible c'est évidemment les questions qu'on va se poser dans quelques instants on parlait de l'entourage d'Anne Hidalgo qui donc a précisé qu'elle avait pris acte de cette décision Anne Hidalgo qui précise aussi qu'elle s'estime être la seule candidate de gauche à avoir fait une proposition sérieuse voilà comment vous voyez cette primaire pas primaire où va-t-on est-ce que finalement plus on avance plus c'est la paille aille non ? c'est l'impression que ça donne à l'extérieur c'est un peu l'impression que ça donne c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une information ou une prise de position nouvelle elle provoque des réactions en chaîne négative aussitôt c'est ce qui vient de se passer avec Mme Taubira parce que bon certes si elle est candidate dans le cadre de la primaire populaire elle risque bien fort d'être la seule candidate de cette fameuse primaire populaire puisque tous les autres candidats refusent d'y participer alors sans aucun doute les gens les 300 000 personnes les signataires de cette primaire populaire sont des gens unitaires sans aucun doute bon mais d'abord ça va être difficile l'unité là ça va être difficile et puis ces 300 000 c'est important mais on n'oublie pas malgré tout qu'il y a 47 millions d'inscrits et de votants inscrits en France donc on rentre dans une phase là où rien ne semble se détacher puisque comme vous l'avez rappelé madame Hidalgo dit quoi qu'il arrive je resterai parce que hier à Jarnac où elle se recueillait sur la tombe de Mitterrand elle a annoncé qu'elle se métiendrait même si madame Tabira était candidate alors toutefois je vais vous proposer quand même qu'on l'écoute parce qu'elle était ce matin l'invité de Jean-Pierre et le cabage sur l'antenne sur sa participation vous dites qu'on rappelle que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont dit non pour cette primaire donc on écoute Anne Hidalgo on précise bien que c'était donc avant l'officialisation de la candidature de Christiane Tabira je ne vais pas participer seule à une primaire si l'une des forces politiques je pense notamment au vert leur candidat refuse de participer alors que c'est là que ça avait du sens donc pas de primaire c'est fini je ne dis pas c'est fini aujourd'hui il y a ce processus différent de ce que j'ai dit mais de la primaire populaire qui a fixé un rendez-vous au 15 janvier et bien le 15 janvier nous verrons qui souhaiterait participer alors elle ne dit pas qu'elle ne sera plus candidate en même temps elle dit j'y vais pas si les autres n'y vont pas c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien mais on n'y comprend plus rien et c'est comme toute la politique d'Anne Hidalgo moi je pense qu'Anne Hidalgo est vraiment je le maintiens la candidate la plus nulle de l'histoire du parti socialiste elle a quasiment aucune qualité mais je vais expliquer pourquoi je pense que même c'est pire que ça c'est qu'elle fait honte aux électeurs de gauche elle fait honte à l'histoire de François Mitterrand aux héritiers de François Mitterrand et je pense que les héritiers de François Mitterrand on n'assumerait jamais d'avoir Anne Hidalgo comme héritière de François Mitterrand pour différentes raisons c'est la seule candidate qui est maire et qui ne peut même pas se réclamer de son bilan de maire tout est catastrophique sur tous les indicateurs de plan de politique public tous les rapports de la Cour des comptes et tous les rapports qui ont été faits sur la gestion des maïtons sont catastrophiques en termes de gestion du nombre de fonctionnaires par rapport aux heures travaillées par rapport à l'endettement par rapport à l'investissement par rapport à l'état de la ville par rapport à la propreté par rapport à la sécurité Ce bilan-là peut-être que beaucoup de Français ne le connaissent pas Elle est maire de Paris il n'y aura même pas la majorité des Parisiens qui va voter pour elle ça c'est le premier élément Deuxième élément c'est sa vision de la gauche Anne Hidalgo c'est l'ère du vide au plus complet c'est-à-dire que quand on prend sur tous les plans de valeurs qu'elle a indiquées elle se détourne de ce que c'est que les valeurs de gauche moi je ne suis pas de gauche mais je pense qu'il y a des valeurs de gauche dans ce pays Elle a un parti derrière elle elle incarne c'est le parti qui manque d'idées Ce que vous pointez du doigt là c'est le manque de programmes de projets du parti social C'est elle qui doit emmener le parti Est-ce qu'avant que Valérie Pécresse soit candidate de la droite vous saviez ce que c'était exactement les valeurs et le programme de LR Non, c'est Valérie Pécresse qui a imposé un programme à LR et donc du coup sur l'ensemble des valeurs sur la question de l'égalité la gauche est pour l'égalité Anne Hidalgo et pour la discrimination positive qui ronde avec le principe d'égalité La gauche a créé la République et a créé la laïcité à partir de la Troisième République Elle est contre la laïcité en tout cas Elle ne défend pas la laïcité autant, aussi bien que Bernard Cazeneuve par exemple Sur la question ensuite de l'histoire du parti de la gauche Elle a converti la gauche qui était un parti ouvrier qui défendait les classes populaires pour défendre le wokisme et la cancel culture Elle s'est détournée de ce que c'est que la gauche La gauche était pour l'universalisme en fait les 20 ans de l'adoption de la zone euro qui était le traité de Maastricht créé par François Mitterrand Elle se détourne la construction européenne parce qu'on ne sait pas ce que c'est que sa vision du socialisme et quelle est sa vision de l'Europe On attend le programme On a dit le 13 C'est une catastrophe intégrale sur tous les plans et je pense que ça va être la pire catastrophe Moi je mise même sur un croisement des courbes avec un Lassalle un truc comme ça C'est vrai qu'il y a un brouillage en fait de l'image et des valeurs de gauche comme si aujourd'hui le parti socialiste n'incarnait plus ces valeurs de gauche qui ont été historiquement représentées par vous On parlait de François Mitterrand il y a un instant En tant que Parisienne je ne peux que vous rejoindre vraiment sur le bilan de Madame Hidalgo c'est sûr que c'est une catastrophe mais vraiment sur tous les plans sécuritaires identitaires architectural enfin vraiment Paris est devenue une ville absolument je vais peut-être presque même dire criminogène où il ne faut plus du tout bon vivre Je peux vous assurer que Paris devient une ville très dangereuse et y compris dans n'importe quel quartier de Paris En fait c'est pas ce que je voulais dire Il faut garder quand même raison Je suis tout à fait d'accord Le Baching est une chose la réalité en est une autre C'est vraiment la réalité monsieur convient en tant que Parisien Je vous assure que Paris Je veux dire par là que je conçois qu'on puisse être opposé à Madame Hidalgo mais je vous ferai remarquer une chose c'est que Madame Hidalgo a été réélue au municipal Elle a été réélue maire de Paris Alors c'est le portrait que vous embrossez qui est quand même un portrait complètement Écoutez-moi Mérite 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 au moins de discuter et expliquer aux Parisiens Attendez parlez pas en même temps si l'on entend ni l'un ni l'autre C'est pas parce que quelqu'un On a le droit d'être critique On a le droit d'être critique mais il faut être aussi objectif William Thé Je vais répondre au point C'est pas parce que quelqu'un a été élu que c'est forcément un bon président ou un bon maire François Hollande a été élu par une majorité de français ça ne veut pas dire qu'il est un bon président de la République C'est pas parce qu'Anne Hidalgo a été réélue avec un corps électoral représentant 16% des inscrits que les gens globalement considèrent que c'est une bonne maire de Paris C'est le deuxième élément Ensuite après sur la question de la sécurité Mais vous prenez les transports en commun Essayez de fréquenter certaines rues Essayez de fréquenter On ne fait pas le bilan de Paris Laissez les électeurs trancher Vous avez le droit d'avoir votre opinion Vous avez même le droit de faire campagne contre X ou contre Y Mais laissez au moins aux électeurs la responsabilité de trancher Et dans le cadre de Paris quelles que soient mes propres critiques à l'égard de Mme Hidalgo notamment dans cette campagne électorale présidentielle Les électeurs parisiens ont tranché Respectons au moins ce qui est la démocratie Et puis revenons justement à cette thématique présidentielle On n'est pas là pour faire le bilan du mandat de la maire de Paris Je vous propose d'écouter les réactions donc à cette officialisation de la participation de Christiane Taubira à la primaire ouverte des autres candidats à gauche Yannick Jadot Jean-Luc Mélenchon et Fabien Auxel Mais je ne connais pas son programme Je propose moi la construction de six opérateurs Qu'est-ce que vous lui reprochez à Christiane Taubira et pas elle Qu'est-ce que vous lui reprochez Christiane Taubira de nucléaire ? Vous venez de le dire Vous la connaissez ? D'abord nous sommes à moins de 100 jours du premier tour Je ne connais pas son programme Je ne connais pas ses intentions Elle sera peut-être candidate à la fin du mois Nous serons là à deux mois du premier tour Il faut avoir un peu de sérieux Je disais au départ qu'elle ne souhaitait pas qu'elle souhaitait qu'on se rassemble donc on se rassemblera avec quelqu'un de plus pourquoi pas ? Elle a le droit Moi je ne critique le droit de personne de proposer ces idées Non je ne dis pas qu'elle est inutile Elle dit ce qu'elle a à dire et puis les français et les français sont des grands garçons des grandes filles et puis ils savent choisir ils savent entendre Alors elle elle pense elle dit le risque de la démocratie Non pardon chère Christiane c'est le risque d'aller devant un panel de gens inscrits dont nous ne savons pas qui c'est mais je comprends qu'elle le fasse pas moi Christiane Taubira Voilà l'impact de cette officialisation de la candidature de Christiane Taubira auprès des autres prétentants à gauche on le dit depuis le début finalement ça ne convainc pas grand monde C'est vrai et ça devient compliqué si on désigne des primaires de primaires effectivement comme le dit Yannick Jadot mais ce que ça montre c'est qu'en fait la gauche est un peu en train de disparaître du paysage politique français Pourtant ceux-là se battent on voit bien Yannick Mélenchon Yannick Mélenchon c'est formidable Jean-Luc Mélenchon évidemment qui reste Tout à fait mais Jean-Luc Mélenchon qui est maintenant à 9% il était à 20% à la présidentielle il était beaucoup plus haut à la présidentielle précédente parce que lui aussi a abandonné en fait tout son programme au cours du temps son programme notamment de rupture avec l'Union Européenne ou au moins d'alternance d'alternative le problème c'est que la gauche quand on regarde l'ensemble des sondages est à 25% et les valeurs de gauche effectivement sont mal portées du coup la gauche est en train de disparaître et c'est pour ça qu'ils veulent faire une primaire c'est leur seule chance d'aller au second tour de se rassembler et de faire une union mais elle est aussi basse parce qu'elle a trahi le peuple effectivement la gauche très clairement elle défendait les classes populaires et les classes moyennes et elle ne fait absolument plus cela puisqu'elle défend des programmes économiques extrêmement durs depuis pas mal de temps on pense à la présidence de Hollande qui en fait a baissé les protections des salariés avec ses lois travail a baissé les cotisations sociales pour les entreprises sans aucune contrepartie pour un montant de 40 milliards d'euros que les citoyens ont dû repayer par impôt par ailleurs donc on est dans une quadrature du cercle avec une gauche qui a tendance à disparaître moi je pense que ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront pas à s'unir ça devient une évidence et Taubira à ce niveau-là symboliquement et cette icône de la gauche elle représente vraiment ce qui est devenue la gauche c'est-à-dire une gauche qui n'a aucun projet c'est vrai que même le magazine elle reste une figure emblématique mais effectivement depuis qu'elle est revenue dans le débat les sondages n'ont pas bougé elle n'a pas apporté en tout cas dans les sondages une prévalue vous avez raison elle pèserait 2,5% mais surtout elle n'a annoncé absolument rien aucune proposition aucun projet et même le magazine Regarde qui est un magazine de gauche dit Christiane Taubira le danger d'une candidature sans projet donc c'est une pure icône un pur symbole et c'est le vide qui reste maintenant dans les propositions de la gauche en général pas tous bien sûr mais c'est un petit peu gênant Alors William Thay et André Ticotica On assiste à la gauche la plus bête du monde après avoir eu pendant très longtemps la droite la plus bête du monde pour différentes raisons première point ils sont en capacité de s'allier donc ils risquent une disparition programmée c'est le premier point d'un point de vue tactique mais c'est pas ça le plus intéressant c'est surtout d'un point de vue idéologique Manuel Valls qui était Premier ministre avait théorisé les deux gauches irréconciliables et en fait pourquoi est-ce que la gauche est en train de disparaître c'est parce qu'ils n'arrivent pas à choisir d'une part il y a un mouvement occidental depuis les années 90 c'est-à-dire que les partis de gauche se sont convertis aux thèses libérales et ont entamné C'est-à-dire que ces valeurs de gauche portées historiquement depuis un siècle se sont dissipées dans la modernité de la société d'aujourd'hui ça veut dire que c'est ce qu'il y a donné c'est-à-dire qu'ils se sont convertis à l'économie de marché c'est ce qu'il y a donné Barack Obama aux Etats-Unis et Bill Clinton c'est ce qu'il y a donné Tony Blair aux Royaume-Uni c'est ce qu'il y a donné Gerhard Schröder en Allemagne et récemment Elav Schulz et donc du coup ils devraient entamer cette ligne-là ça pourrait donner quelqu'un d'autre en France mais on ne le trouve pas un Bernard Cazeneuve par exemple mais la difficulté c'est qu'en fait sur cet espace-là sur cette conversion c'est qu'ils n'ont jamais assumé le tournant de Hollande et le tournant de la rigueur de 1983 entamé par François Mitterrand qui était de sacrifier les ouvriers et les classes populaires pour conquérir un électorat plutôt urbain CSP+, etc. mais ils ne veulent pas l'assumer et surtout ils se sont fait piquer leur espace par Emmanuel Macron et ils ne sont pas assumés le bilan de Hollande c'est le premier point et le deuxième point c'est qu'ils n'ont pas réellé la question de la souveraineté est-ce qu'on reste sur un cadre de protection nationale pour défendre ce qu'avait fait Mélenchon en 2017 les ouvriers et les classes moyennes ou est-ce qu'on reste sur une économie ouverte vous ne pouvez pas à la fois rester sur une question d'économie ouverte et imposer des mesures keynésiennes protectionnistes de marché intérieur c'est complètement incohérent et enfin troisième point ils n'ont pas entamé le tournant entamé par Emmanuel Valls et par François Hollande à partir des attentats qui étaient la protection du modèle français unitaire et la reconquête des territoires perdus de la République et le risque islamiste et la question migratoire qu'avait habilement fait le trio Valls-Cazeneuve et Hollande ils n'ont pas poursuivi sur cette ligne en disant lorsque Hollande était président ils avaient dénoncé sa mesure de déchéance de nationalité et en fait ils se sont tournés ils ont fait un déni de réalité et c'est pour ça qu'une grande partie des électeurs se sont détournés d'eux il ne leur reste quasiment plus rien et comment vous voulez demander à des électeurs de gauche de voter pour des responsables de gauche alors qu'ils ne savent même pas où est-ce qu'ils habitent les responsables de gauche Alors André Tchikotikola a essayé de répondre pour la deuxième fois à ce constat radical et amer que s'est fait William Tay est-ce que la gauche s'est perdue à ce point-là elle n'arrive pas à réconcilier ce qui a été son tronc commun ses valeurs de gauche et le monde de 2022 Elle n'a pas fait son aggiornamento c'est-à-dire qu'elle n'est pas revenue en effet sur cette période critique qu'on était 1983 ça a été cité avec ce tournant de l'austérité Et il est trop tard pour le faire c'est ce que vous dites ou elle a encore une chance de se remettre à l'heure ? Aujourd'hui on voit bien qu'elle est enfermée dans le piège de la comment dans le piège du présidentialisme où il s'agit d'un individu d'ailleurs on aurait pu penser vous avez évoqué tout à l'heure l'élection de 2017 mais à la sortie de 2017 Mélenchon à 19,6% à ce moment-là il tient les cartes entre ses mains il y a peut-être moyen à ce moment-là de rassembler autour de sa de sa personne en tout cas il pourrait être il pouvait être le promoteur d'une nouvelle gauche avec un aggiornamento c'est-à-dire et un retour sur des valeurs fondamentales que sont en effet protection des couches populaires etc. comme ça a été décrit précédemment ça n'a pas été fait un des problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui a aussi pour origine le fait que Jean-Luc Mélenchon souvenons-nous on peut être d'accord ou pas d'accord est-ce une faute ou pas une faute ça chacun jugera mais en novembre 2020 il dit j'ai un programme j'ai une équipe je suis candidat point barre et qui même me suivent ça n'a évidemment pas marché ça a implosé au niveau de la gauche pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure et la seule façon dont la gauche est arrivée la seule manière pardon dont la gauche est arrivée au pouvoir souvenons-nous en 81 c'est parce qu'elle avait un programme à l'époque ça s'appelait le programme commun c'est-à-dire c'était clair c'était net il y avait un progrès pour les couches populaires notamment et l'amorce d'une nouvelle vision de la politique et de la façon de faire de la politique en France aujourd'hui il n'y a pas de programme sans ce programme commun je pense qu'on se dit on va assister il y a un programme qui s'annonce pour jeudi mais qui n'est pas commun à une division perpétuelle on voit bien qu'à chaque fois que quelqu'un arrive en plus ça crée de la division en plus je crois que la gauche là en effet elle est dans un état d'une certaine décomposition mais qui annonce peut-être une recomposition future peut-être sur des bases ça fait quelques années qu'on le dit il est clair il est clair que si la gauche veut se reconstituer il faut qu'elle retrouve ses fondamentaux alors c'est quoi le fondamentaux c'est d'abord la question de l'égalité je voudrais juste dire que Mme Taubira est l'incarnation de l'évolution de la sociologie politique de la gauche qui est passée de cette gauche sociale des années effectivement 80 à cette gauche sociétale qui fait dans la niche communautariste et Mme Taubira est l'illustration parfaite de ce qu'est l'incarnation de cette gauche islamo-gauchiste racialiste indigéniste wokiste et islamo-gauchiste c'est simplement ce que je voulais dire et par rapport à sa posture de présidentiable encore une fois elle participe également à la décrédibilisation de la parole politique qui en fait refoule le citoyen français à pouvoir voter c'est à dire qu'elle fait passer sa logique égotiste j'ai été garde des sceaux pendant le mandat de François Hollande mon seul fait d'arme c'est le mariage pour tous là s'annonce la présidentielle de 2022 je reviens un peu comme ça de manière sauf qu'elle reste une figure c'est ce qu'on a dit tout à l'heure elle reste une figure emblématique du parti socialiste mais pourquoi elle reste une figure emblématique parce qu'elle a été garde des sceaux qu'elle est issue de la minorité et c'est ainsi qu'on l'érige en figure de la gauche diversitaire méritante mais en soi son bilan son seul fait d'arme c'est le mariage pour tous quel est son programme quelle est sa logique convictionnelle quel est le fond de ses idées quels sont ses écueils idéologiques on n'en sait rien aujourd'hui elle se présente simplement comme je suis madame Taubira je suis une icône donc je suis présidentielle et ça ne plaît pas à tout le monde y compris à la candidate officielle du parti socialiste on continuera de suivre ça je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur ce système des parrainages puisqu'il reste il revient dans les débats en ce moment est-il juste est-il équitable on va s'interroger dans quelques instants on va d'abord revenir avec Elisa Loukowski sur le système comment ça marche réponse d'Elisa Loukowski 500 signatures voilà le prérequis pour toute personne souhaitant se présenter à l'élection présidentielle jusqu'en 1974 il en fallait seulement 100 le nombre il a été augmenté pour éviter la multiplication des candidatures ces signatures ce sont des parrainages de parlementaires ou d'élus locaux peuvent donner leur parrainage les députés les sénateurs les élus régionaux départementaux mais aussi ceux de certaines collectivités territoriales comme la métropole de Lyon ou encore le conseil de Paris et puis également les maires au total cela représente plus de 40 000 personnes autre condition les parrainages ils doivent provenir d'au moins 30 départements différents sachant qu'un même département ne peut pas fournir plus de 10% des parrainages 50 signatures maximum donc par département cette course aux 500 parrainages elle est très codifiée tout se passe sous le contrôle du conseil constitutionnel le coût d'envoi de la collecte des parrainages il débute le 30 janvier la période de recueil des parrainages elle s'achèvera le 4 mars et puis la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle elle sera ensuite rendue publique au plus tard le 11 mars voilà la question qui se pose c'est de savoir si le système porte préjudice aux candidats hors système justement ou aux minoritaires je vous propose avant de vous passer la parole d'écouter aussi Valérie Pécresse qui considère que chaque courant de pensée doit pouvoir se soumettre au vote des électeurs je le pensais déjà il y a quelques années au sujet de Marine Le Pen que quand une personnalité politique représente un courant de pensée dans l'opinion il doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle et représenter son courant de pensée vous savez moi je suis une fille de Voltaire et je considère qu'il faut se battre dans notre pays pour que tous ceux qui ne pensent pas comme nous puissent le dire et en revanche en revanche il faut les combattre sur le plan des idées et sur le plan démocratique et c'est ce que je fais et vous savez bien que mes critiques à l'égard d'Éric Zemmour sont nombreuses voilà ça pose le débat c'est aussi vrai qu'Éric Zemmour notamment demande l'anonymat de ses parrainages on sait qu'il a du mal à les réunir on sait aussi que des pressions sont parfois exercées sur les élus que certains élus intimidés de peur d'être intimidés se refusent à prendre parti peut-être pour le candidat qui représenterait leurs idées donc sur ce système comment pensez-vous ? peut-être Philippe Moura qui en a m'entendu moi je trouve ce système très très gênant c'est-à-dire que le général de Gaulle avec la constitution de 1958 avait décidé que normalement il y aurait 100 parrainages de maires ensuite Valéry Giscard d'Estaing a monté l'obstacle à 500 parrainages et François Hollande a encore monté l'obstacle beaucoup plus en disant ces parrainages ne sont plus anonymes et la liste des maires qui parraine telle personnalité est publique et la deuxième chose en plus c'est que le candidat ne recueille même pas le parrainage par lui-même quand il va voir les maires et il ne repart pas avec le parrainage il part avec une promesse du maire au mois de février qui peut changer d'avis jusqu'à le dépôt officiel exactement qui peut changer d'avis qui peut avoir des pressions et qui peut oublier même en février de déposer le parrainage ou avoir envie de l'oublier en tout cas donc c'est un vrai problème donc on a deux obstacles qui sont énormes à la démocratie le fait qu'ils ne soient pas anonymes et le fait qu'ils ne les remettent pas aux candidats ça complique la chose il y a un troisième c'est la perte de temps énorme j'ai discuté avec des candidats à la présidentielle qui me disent ils passent des jours et des jours des semaines des mois en fait à recueillir ces parrainages au lieu de travailler un programme au lieu d'aller à la rencontre des français et de parler vraiment des mesures et si par exemple Éric Zemmour qui a un problème de signature en représentant 12-15% selon les sondages dans l'opinion mais c'est un scandale absolu mais c'est un scandale aussi parce que Nicolas Dupont-Aignan a du mal il avait fait 5% à l'élection présidentielle de 2017 il a du mal aussi à recueillir ces signatures tous les candidats Mélenchon ça veut dire qu'il faudrait réformer ce système il est temps de le renouveler un petit peu sur ce système d'abord je veux dire que les propos de Mme Pécresse sont aimables je veux dire c'est plein on peut considérer c'est ce qu'elle dit vous savez ce que je pense d'Éric Zemmour mais il devrait pouvoir c'est plein de bonnes intentions ce qu'elle dit qu'elle est pour la représentation de tous les courants de pensée je pose une question une secte c'est aussi un courant de pensée est-ce qu'une secte peut se présenter à la présidence de la République non parce qu'il faut couvrir de la loi une secte n'est pas il faut garder raison là une nouvelle fois quant à l'anonymat un élu il n'est pas simplement comptable de sa parole il est aussi comptable des gens qu'il représente et il est donc absolument normal tout à fait logique que comment la prise de position d'un élu pour donner sa signature à un candidat soit publique sauf que le problème c'est qu'il reçoit des pressions il y a un réchantage pour son limite des pressions mafieuses vous confondez deux choses la règle et ce qui se passe dans la réalité qu'il y ait des pressions et bien un élu il est là pour supporter les pressions mais il ne le fait pas c'est le problème le problème n'est pas là le problème c'est qu'il y ait une règle cette règle c'est celle des signataires et je crois que ces signatures soient publiques après c'est je vais dire c'est à l'élu d'assumer sa responsabilité mais en tout cas l'anonymat serait la pire des choses alors justement pour relancer le débat je vous propose d'écouter ce qu'en pense Anne Hidalgo elle dit exactement ce que vous venez de dire écoutez c'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages ils ne les ont pas c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie que des gens qui représentent eux 13, 14, 18 ne soient pas la démocratie elle est définie avant les sondages par la loi et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ c'est la loi qui doit s'imposer tant pis pour eux et la loi c'est la démocratie tant pis pour eux ah oui tant pis pour eux ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires alors voilà ça doit rester anonyme ça ne doit pas rester anonyme tant pis pour ceux qui n'ont pas leur signature c'est ce que dit Anne Hidalgo non mais c'est une catastrophe ce qu'elle a dit je pense qu'Anne Hidalgo quand on regardera son corps électoral elle dit c'est la loi mais quand on regardera son corps électoral elle aura plus d'élus locaux qui vont voter pour elle que des électeurs français qui n'ont pas de mandat c'est incroyable je fais le pari c'est pas impossible ensuite après sur la question du système de parrainage ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut qu'Anne Hidalgo comprenne c'est que le système des parrainages a été dévoyé pourquoi est-ce qu'on a mis un système de parrainage on a mis un système de parrainage pour éviter les candidatures les plus farfelues qui ne correspondraient pas à ce qu'on appelle qui ne rentrent pas dans un débat démocratique est-ce que Jean-Luc Mélenchon Éric Zemmour et Marine Le Pen ont fait des propos qui sont contraires aux valeurs républicaines et dans ce cas-là il faudrait les exclure ou même les condamner pour certains oui c'est une question qui se pose pour M. Zemmour qui a été condamné qui a été condamné pour des propos racistes etc donc ça nous pose un vrai problème je vais répondre sur la question des parrainages le système a été dévoyé et en fait le système a été transformé pour éliminer les candidatures qui ne correspondraient pas à ce qu'on appelle le cercle de la raison traditionnelle et des partis de gouvernement et c'est pour ça que c'est quasiment une règle antidémocratique pour différents points et la question de l'anonymat des parrainages je ne sais pas si c'est bon ou pas mais ce qui se passe véritablement c'est qu'en fait quand vous êtes maire d'une petite commune vous n'avez pas assez de budget parce que vos budgets dépendent à la fois de la communauté de communes du département de la région ou des subventions d'état et c'est pour ça que certains élus réclament l'anonymat des parrainages dans la mesure où s'ils soutiendraient un candidat qui n'est pas le candidat officiel de leur camp par conséquent ils risqueraient des peines financières non pas eux-mêmes directement mais pour leurs propres habitants et c'est pour ça que le système est complètement dévoyé mais monsieur demandez à un maire comment ça se passe tous les petits maires nous connaissons des maires nous connaissons des maires qui assument leurs responsabilités quelles que soient les pressions qu'ils reçoivent le problème vous êtes en train de dédouaner les élus de leurs propres responsabilités non il faut être responsable quand on est élu et assumer ses choix à partir de ce moment là quand on pose la question du système des parrainages le problème c'est que des élus et des formations politiques font poser des responsabilités financières aux habitants de la commune non pas uniquement à la carrière du maire systémiquement sur la carrière du maire ça s'entendrait parce que c'est un maire qui fait un choix par rapport à ses convictions personnelles mais est-ce que ce sont les habitants de subir un choix pour faire respecter la démocratie je pense que c'est une question qui est la plus profonde après la question des parrainages je soulève une plus grande question qui rentre dans le débat sur la question de la crise sanitaire c'est la question essentielle qui est posée c'est la pertinence aujourd'hui de l'état de notre démocratie au 21ème siècle après les différentes crises et je pense que c'est cette question là qui doit être mise sur la table dans le débat présidentiel et pas uniquement des questions superfuges sur responsabilité des élus etc. Et pourquoi pas un parrainage citoyen c'est-à-dire quelqu'un qui obtient 500 000 citoyens une pétition authentifiée de 500 000 citoyens avec vérification puisse aller à la présidentielle moi je trouve qu'en tant que personne de gauche vous donnez l'impression de vouloir censurer la démocratie et de vouloir mettre des obstacles aux expressions de toutes les libertés On peut aussi considérer que cette loi est une sorte de ceinture de sécurité de la démocratie on peut avoir une autre opinion le problème aujourd'hui de la politique ne tient pas à cela cela tient à la question de la représentation Lorsqu'on voit que l'Assemblée nationale dans l'Assemblée nationale on a aujourd'hui est-ce que vous connaissez le nombre d'ouvriers qui sont présents à l'Assemblée nationale ? Quasiment tout Il est égal à zéro On n'a que 4,6% d'employés à l'Assemblée nationale La crise politique que nous vivons en celle actuelle On devrait tout remettre à plat pour une meilleure représentativité Et ça veut dire qu'on est en train de subir tous les méfaits de la 5ème République Le présidentialisme etc. On y revient dans quelques instants On s'arrête encore pour une petite coupure pub mais on poursuit les débats dans un instant A tout de suite Dernière partie de 90 minutes Info week-end Après quelques jours de pause C'est demain que commence au Sénat Cette fois l'examen du projet de loi sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal Demain donc en commission Et puis mardi dans l'hémicycle Malgré les interruptions de séance de la semaine dernière à l'Assemblée Le gouvernement espère toujours une entrée en vigueur de la loi dans la semaine du 17 janvier Gabriel Attal l'a confirmé ce matin et ce malgré les manifestations hier contre ce pass vaccinal La manifestation avait été fixée pour l'examen du texte au Parlement Après on assume la ligne qui est la nôtre On assume de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et on assume de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés plus que sur les vaccinés Sauf que nous on a choisi nos stratégies qui est de dire on met des contraintes fortes avec le pass sanitaire et le pass vaccinal Est-ce qu'on a constaté après l'annonce de ces dispositifs une augmentation forte de la part de personnes vaccinées dans notre pays ? La réponse est oui Donc on considère nous que c'est plus efficace de faire ce qu'on fait avec le pass sanitaire et bientôt le pass vaccinal plutôt qu'avec ce qu'on appellera une obligation vaccinale Donc c'est pas du tout pardonnez-moi On se souvient des débats houleux des interruptions de séance la semaine dernière Est-ce qu'on doit s'attendre à des débats plus calmes cette semaine au Sénat ? Sabrina Madjubin Alors je pense que ça risque d'être un peu compliqué parce que déjà l'Assemblée nationale un tiers s'était abstenu un tiers avait voté contre Je parle du camp des LR évidemment le Sénat étant majoritairement composé de sénateurs LR je pense que ça risque d'être un peu compliqué je sais pas j'ai pas de grille de lecture claire mais il me semble que le texte risque de ne pas être voté entre guillemets à plein poumon Pour l'instant l'exécutif dit maintenir on a parlé du 15 janvier là il dit bon peut-être le 17 parce qu'on a pris un peu de retard mais ça va passer sans confiance Je pense que le texte passera au Sénat dans la mesure où Valérie Pécresse est pour le pass vaccinal et qu'ensuite après surtout pour Valérie Pécresse elle est dans une difficulté stratégique dans la mesure où Emmanuel Macron instaurait un clivage sur la question sanitaire dans la mesure où sa position sanitaire dans les sondages est plébiscitée dans les français on peut être pour ou contre mais en tout cas dans les sondages c'est plutôt vu comme ça et Valérie Pécresse si par qu'elle veut convaincre les électeurs d'Emmanuel Macron et surtout agir comme un parti de gouvernement elle est obligée d'être pour le pass vaccinal le Sénat est tenu notamment par Gérard Larcher et Bruno Retaille donc vraisemblablement le pass vaccinal passera à mesure où il y aura quelques aménagements qui peuvent être faits sur différents points après sur la question du pass vaccinal le problème c'est qu'en fait LR ou les autres partis de gouvernement ou les autres oppositions n'ont pas d'alternative de doctrine sur le plan stratégique si par cas ils avaient une doctrine à proposer je pense qu'il y a différentes mesures soit ils peuvent aller plus loin que le gouvernement en proposant une obligation vaccinale soit par cas ils font plutôt les tests de Florent Philippot en disant qu'il faut tout laisser ouvert et que le virus devient bénin c'est une question de position idéologique et à partir du moment où chacun prend le même constat qui est celui de Boris Johnson qui est on agit sur un triptyque c'est à dire qu'on met en place une vaccination très poussée sur l'ensemble de la population en considérant que la vaccination est utile non pas pour bloquer les contaminations mais pour bloquer les réanimations les hospitalisations ensuite après on met le paquet sur les gestes barrières et qu'on veut de moins en moins de restrictions de liberté du coup il y a très peu de solutions possibles à partir du moment où on raisonne dans ce constat je pense qu'il y a d'autres possibilités mais pour l'instant les autres alternatifs n'ont pas existé ou en tout cas n'ont pas émergé et pour élargir le sujet je suis obligée d'aller vite mais vous pouvez réagir sur l'ensemble des thématiques je voulais vous soumettre cette tribune parue dans le Parisien proposition d'un professeur en hématologie David Smadja et d'un avocat maître Benjamin Felous avocat au barreau de Paris il propose de sanctionner de poursuites judiciaires les non vaccinés qui transmettent le virus et aussi ceux qui transmettraient de fausses informations sur la Covid-19 c'est complètement fou qui est visé par cette tribune c'est les 5 millions de français non vaccinés qui sont accusés de propager le virus et puis tous les français qui refuseraient la troisième dose la quatrième dose ou la cinquième dose qui vont arriver donc tous les français pourraient avoir un risque pénal parce qu'ils transmettent un virus donc demain si on fait l'amour sans avoir fait un test contre le sida est-ce qu'on pourra être emprisonné ou risqué pénalement si on ramène un virus dangereux en voyageant à l'étranger est-ce qu'on pourra être sanctionné et si on attrape un virus dangereux parce qu'on est en mauvaise santé ce qui le favorise cette infection et qu'on ne fait pas de prévention ça va trop loin ça va beaucoup trop loin elle nous fait rentrer franchement dans l'univers de la folie et de la déraison et surtout cerise sur le gâteau ces personnes savantes s'appuient en fait sur des contre-vérités sur des mensonges pour le dire puisque maintenant ça commence à rentrer c'est que depuis fin décembre 80% des gens qui avaient attrapé le virus qui étaient infectés par le virus testés positifs sont selon les données publiques de l'adresse sont des vaccinés donc en fait il n'y a pas d'efficacité contre l'infection et Omicron pas du tout et les français le savent ils le voient autour d'eux pas d'efficacité sur la transmission voilà et non mais sur la contagion aussi sur la contagion en fait sur l'infection et les français le voient autour d'eux de toute manière donc il faut arrêter de se moquer du monde ils voient que beaucoup de gens non vaccinés dans leur entourage sont infectés et la dernière chose c'est que Macron a lancé cette course à la division en fait des français avec sa petite phrase de la semaine dernière à la discorde à la haine d'abord avec sa petite phrase de la semaine dernière effectivement emmerder les français dire que des citoyens français non vaccinés ne sont plus citoyens parce qu'ils ne sont pas responsables et puis en faisant voter le pass vaccinal qui est une ségrégation en apartheid et Macron est en train de fabriquer un monde horrible un monde de division un monde de haine son but en tant que président c'est de permettre la concorde des français il attise la discorde moi j'espère qu'il sera battu en avril c'est fondamental pour la république française voilà mon opinion on s'est dit tout à l'heure au niveau des candidats il n'y a pas encore de francs opposants ou de franches opposantes on va dire à Emmanuel Macron pour qu'il y ait sur les sanctions là proposées c'est acceptable de se dire qu'on va pour qu'il y ait pénalisation il faudrait qu'il y ait obligation s'il n'y a pas d'obligation il ne peut pas y avoir de pénalisation donc on n'en est pas encore là vous dites si le parlement si le parlement décide de faire une loi avec l'obligation de vaccination ce qu'il aurait peut-être dû faire il y a longtemps qui sait je vous que je ne suis pas suffisamment compétent en matière de pandémie non mais ceux qui critiquent le manque de cohérence de la politique du gouvernement disent ça on aurait dû obliger ce serait plus clair et du coup il y aurait des sanctions éventuelles pour ceux qui voudraient les si vous voulez la proposition elle-même ne tient pas du fait qu'il n'y a pas d'obligation légale donc il n'y a pas de il ne peut pas y avoir de pénalisation quant à ce qui a été évoqué à l'instant c'est-à-dire les propos du président parce qu'on est encore dans la conséquence des propos du président la semaine dernière à propos des emmerdeurs on peut en effet s'interroger sur sa façon de faire tout le monde a bien compris que lorsqu'il fait cette déclaration télétruante c'est un homme sérieux il pèse toujours ses mots il avait pour objectif fondamentalement de j'allais dire botter en touche se défausser sur ce qui pouvait arriver au niveau des hôpitaux pourquoi ? et à l'école j'ajoute et à l'école on va le voir cette semaine pourquoi sur les hôpitaux ? parce que c'est sûr que inexorablement même si les cas sont moins graves il va y avoir un engorgement des hôpitaux c'est sûr il n'y a pas d'engorgement s'il n'y a pas plus de cas graves il peut y avoir hospitalisation sans réanimation et quelque part le président a décidé de se défausser les problèmes des hôpitaux ne datent pas d'aujourd'hui il va vouloir aussi se défausser par rapport aux écoles qui se trouvent en ce moment dans une situation assez catastrophique on manque de professeurs on manque de personnel pour encadrer les enfants notamment dans les cantines etc il y a une crise qui se prépare à l'école c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il va y avoir le 13 une manifestation à l'appel de tous les syndicats d'enseignants c'est la première fois je crois depuis 1968 que tous les syndicats d'enseignants sont ensemble pour dire ça suffit on ne peut pas continuer comme ça nous manquons de moyens mais d'ailleurs Gabriel Attal a dit renforcer a annoncé tout à l'heure un plan de renforcement du système de tests avec l'ouverture de plusieurs centaines de centres de tests à côté des centres de vaccination mais ça ne date pas d'aujourd'hui j'ai regardé dans mes notes mais en 2019 les soignants ont manifesté à 5 reprises pour demander des moyens pour pouvoir faire face à leurs obligations l'enseignement on aurait pu prendre des dispositions particulières d'encadrement d'embauche de brigade spéciale je veux dire à l'occasion de cette pandémie ça n'a pas été fait rien n'a été fait pour porter l'hôpital résultat aussi ça crée des exaspérations il y avait 20 000 personnes dans la rue la semaine dernière ils sont 100 000 aujourd'hui il n'y a pas eu 80 000 antivax en plus ce sont des gens qui sont exaspérés aujourd'hui sur cette situation il y a des vaccinés en plus dans les manifestations on peut vouloir manifester contre le pass vaccinal sans être antivax c'est ce que je veux dire et tout est encore possible je veux dire qu'on n'est pas encore arrivé notamment à l'élection du 10 avril et vous savez qu'en politique tout est toujours possible il n'y a pas qu'en politique il peut très bien y avoir une crise sociale qui se greffe là dans les prochaines semaines sur cette affaire de la pandémie on sera là pour en débattre sur ces news et vous serez là sans doute aussi autour de nous pour animer les débats merci d'avoir participé à ce d'aujourd'hui on est obligé de se quitter il n'y a plus de temps parce qu'il faut maintenant diffuser le zap politique et puis à suivre ce sera repère de Jean-Pierre Elkabach qui reçoit Clément Beaune et Hélène Thouy bonne soirée à tous tout de suite repère avec Jean-Pierre Elkabach j'ai proposé qu'il puisse y avoir un process quelque chose qui nous permette de créer une dynamique et d'avoir quoi ? une candidature commune à ceux qui veulent gouverner même si ce n'était pas la nôtre même si ce n'était pas la nôtre mais après un débat à la loyale et après un vote à la loyale de nos concitoyens comme je le fais depuis des semaines des mois quand c'est non c'est non donc vous ne participerez pas à la presse populaire vous avez peur ou pas ? mais non je suis issu d'une primaire citoyenne je prends acte que Yannick Jadot notamment ne veut pas y participer mais vous vous maintenez la primaire ou vous dites c'est fini ? mais je ne vais pas participer seule à une primaire si là une des forces politiques je pense notamment au vert leur candidat refuse de participer alors que c'est là que ça avait du sens donc pas de primaire c'est fini je ne dis pas c'est fini aujourd'hui il y a ce processus différent de ce que j'ai dit mais de la primaire populaire qui a fixé un rendez-vous au 15 janvier et bien le 15 janvier nous verrons qui souhaiterait participer ou pas Moins de 95 au jour avant une élection présidentielle le temps est passé de faire des congrès il faut avoir à proposer au pays si on veut raisonnablement gagner et ne pas croire que la France serait une sorte de cours de récréation où on est entre copains je suis le seul à gauche à porter des propositions différentes et originales je suis le seul à gauche à vouloir défendre le travail universel avec un revenu garanti plutôt que le revenu universel oui mais sur sa candidature à elle j'ai bien lu les dix propositions les dix axes de la primaire populaire et je ne partage pas certains d'entre eux par exemple sur les questions énergétiques c'est là je vous dis une des différences c'est pour ça laissez-moi le temps de dire ça mais sur les questions énergétiques nous avons de grandes différences et à gauche je suis désolé mais je suis le seul à porter cette ambition pour une France souveraine sur ces questions énergétiques sur la question du travail nous avons aussi une grande différence sur le fait que nous nous disons qu'il est possible d'éradiquer le chômage et de garantir à chacun un revenu un salaire pas de l'aide sociale un salaire avec un travail donc pas de primaire populaire c'est une différence fondamentale le pôle populaire pour l'instant oui ça se trouve que c'est moi comme héritier du front de gauche et de la gauche du mouvement socialiste les idées sont là le programme est là et vous le verrez jeudi sérieux ambitieux et permettant à notre pays de sortir de cette situation en misant sur deux choses parce que les deux grands défis du siècle auxquels nous avons à répondre c'est quoi ? c'est le défi climatique et le défi des injustices et des inégalités sociales c'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages s'ils ne les ont pas c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie ? ah non vraiment pas que des gens qui représentent eux 13, 14, ou 100 et 18 soient pas la démocratie elle est définie avant les sondages par la loi et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ c'est la loi qui doit s'imposer et la loi c'est la démocratie tant pis pour eux ah oui tant pis pour eux ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires j'ai proposé par une proposition de loi à l'Assemblée nationale que 150 000 personnes puissent parrainer une candidature ils ont tous voté contre d'accord ? alors très bien maintenant et nous avons entendu madame Hidalgo dire ce matin dans une interview qu'elle donnait ceux qui n'ont pas les 500 signatures ne méritent pas d'être candidats vous avez compris les gens qui m'écoutaient ? ça veut dire qu'ils veulent faire leur popote entre eux quand un élu me parraine il n'est pas d'accord avec moi il dit que j'ai le droit d'être présent au nom de la démocratie il dit que ça veut dire c'est une épreuve « « Sous-titrage ST' 501